RTS, partout dans le sud, musique, info, trafic. Tomber le masque, poser sur nos vies, mettre à la place un sentiment d'harmonie. Bonjour à tous, bienvenue sur RTS. Alors vous le savez, cet été vous nous avez pas mal retrouvés sur les réseaux sociaux, sur Youtube, avec des vidéos à la rencontre des artistes, chanteurs essentiellement, qui passent dans la région. Mais aujourd'hui on avait envie de vraiment focaliser sur cette série. Demain nous appartient, vous la retrouvez tous les soirs sur TF1. Elle est tournée là, juste à côté de nos studios. Et nous avions vraiment envie de vous en parler. Et pour ça, nous sommes avec Ingrid Chauvin. Bonjour Ingrid, comment ça va ? Oui, ça va très bien, merci. Alors comment tu décrirais, toi, cette série Demain nous appartient, d'un point de vue téléspectateur, j'ai envie de dire, pour les gens qui n'ont peut-être pas encore vu, qui la découvrent ? Ah, parce qu'il y en a qui n'ont pas vu encore ? Ben je rigole. Non, pour moi je trouve qu'on renoue vraiment avec tout ce qu'on a adoré des grandes sagas familiales. Voilà, on renoue avec les mystères, les secrets de famille, des amours, des désamours. Il y en a pour tous les âges, pour tout le monde et pour tous les goûts. Alors ton personnage, c'est celui de Chloé. Comment tu pourrais le caractériser, ce personnage ? C'est un peu la femme moderne d'aujourd'hui, qui assume son rôle de maman, de femme, qui est aussi forte que fragile. Voilà, je dirais ça. À quel moment tu as su que tu allais intégrer cette série ? Comment ça s'est passé le casting ? Comment ça s'est passé ? J'ai eu la chance déjà de ne pas faire de casting, mais qu'on me propose en fait le personnage. J'ai lu des scénarios. J'étais à l'époque encore en tournée de théâtre dans la région, avec Francis Huster, et j'ai lu les quatre premiers épisodes, et j'ai été complètement conquise. J'ai eu qu'une envie, c'est de découvrir la suite. C'est vraiment la qualité d'écriture qui a fait que j'ai voulu faire cette série. Et la région ? Tu viens d'en parler, tu étais dans la région avant. Est-ce que tu la connais un petit peu cette région, Seth ou même l'Héros en général ? Alors absolument pas, et j'avoue que j'ai fait des recherches sur Internet, pour voir un petit peu où j'allais atterrir. Et je trouve d'ailleurs qu'on ne trouve pas grand-chose. Sur Internet. Et j'ai eu un véritable coup de cœur quand je suis arrivée, parce que je trouve qu'il y a une richesse de paysages très diversifiés. Et voilà, c'est très beau. Il y a une chaleur humaine, c'est paisible, c'est beau et très contrasté. Vraiment, j'aime beaucoup. Et si on se focalise sur la ville de Seth, c'est quand même le lieu idéal pour un tournage en extérieur. Il y a vraiment des possibilités entre la montagne, entre la mer, entre le canal ? Entre, oui, la mer, c'est le bassin ou l'étang ? C'est l'étang de taux ? L'étang de taux. Mais voilà, il y a des points de vue absolument magnifiques. Moi, chaque jour, quand on vient me chercher pour venir sur le plateau, je suis en extase. C'est vraiment magnifique. Et je trouve qu'il y a une très jolie mise en valeur de la région. Et ça, c'est plutôt bien. Et du coup, on parle des conditions extérieures, mais il y a aussi ces studios qui sont juste derrière. 6 000 m² de studios, je crois, qui ont été faits juste pour la série. Là aussi, c'est grandiose, non ? Oui, c'est phénoménal. En fait, la première fois qu'on est arrivés ici, on a découvert justement ces studios et on a tous eu la chair de poule. Il y a eu un travail de fou qui a été fait. Et les décors sont magnifiques, sublimes. Et ils raccordent parfaitement avec les versions extérieures. À chaque fois que je rencontre des comédiens et qu'on parle comme ça d'une série, je leur dis comment ça se passe. Alors sur des séries qui, par exemple, Joséphine Ange-Gardien ou des choses comme ça, ils nous disent, il y a une super ambiance. Bon, sur cette série, on a l'impression que c'est encore plus haut que ça. Comment tu décrirais, toi, l'ambiance du tournage ? Ben, ouais, non, non, mais je suis complètement d'accord. Moi, je trouve qu'il y a énormément de bienveillance. Il y a beaucoup de plaisir à être ensemble. L'envie de se surpasser chacun. Voilà, c'est un rythme très, très intense pour tout le monde. Mais oui, il y a cette motivation, pardon, et cette envie de donner le meilleur de soi. Et on s'entend très, très bien. Le plaisir est égal au travail, au bonheur. Enfin, voilà, c'est très, très chouette. Il y a beaucoup de jeunes comédiens dans la série, là, notamment tout à l'heure. On ne va pas spoiler, mais on a vu une scène qui se tournait dans un univers scolaire, donc avec pas mal de jeunes. Toi-même, il y a ton fils dans la série. Comment ça se passe, ce tournage avec ces jeunes comédiens, dont pour beaucoup, c'est peut-être un premier tournage, en fait ? Première expérience pour beaucoup. Et ce qui est assez bluffant, c'est que tous ont un potentiel et déjà, je trouve, un talent qui est vraiment présent. C'est très naturel, très spontané. Et on sent qu'il y en a sous le pied, vraiment. Tous les acteurs ont été choisis pour leur talent d'acteur. Est-ce que quand tu les vois tourner, ça te rappelle, toi, tes premiers tournages ? Parce que, notamment, moi, je me rappelle il y a assez longtemps, les années fac, par exemple, ou premiers baisers. Oui, oui, je remonte loin. Mais est-ce que ça te rappelle ça, où tu découvrais à l'époque les tournages ? Ça me rappelle ça. Et en même temps, je trouve que j'étais beaucoup plus fragile, moi, à l'époque. Mais pour parler de ça, moi, je pense souvent à ma petite sœur, qui est Maud Baker. Je ne sais pas si vous l'avez rencontrée encore. Et moi, elle me touche beaucoup, parce que j'ai l'impression de me retrouver il y a une dizaine d'années, en fait. Et voilà, avec cet enthousiasme, cette envie d'apprendre, cette découverte chaque jour. Et voilà, je trouve ça super touchant. Et puis d'avoir ce rôle de transmission aussi pour eux. J'aime beaucoup. On parle de deux autres comédiens de la série. Il y a Laurie, notamment, qu'on connaît pour ses chansons, bien sûr. Et qu'on découvre là, chaque soir, dans ce rôle de comédienne récurrente dans une série. Comment ça se passe avec elle ? Quel est ton regard à toi sur sa façon de jouer, par exemple ? Alors, moi, Laurie, je n'ai pas beaucoup tourné encore avec elle, parce qu'effectivement, elle est dans le commissariat. Et donc, on a eu très, très peu de scènes ensemble. Mais je la trouve très naturelle. Très naturelle dans son personnage. C'est hyper fluide, en fait. J'ai l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. Et en même temps, en France, on est souvent très catalogués. Un chanteur doit rester un chanteur. Un comédien ne peut pas faire ci, ça et là. Et je crois qu'avant tout, on est un artiste. Et donc, voilà, c'est assez évident. Et je pense qu'elle se sent bien, vraiment, ici. T'as le temps, d'ailleurs, parce que je te disais, est-ce que tu l'as vu jouer, mais t'as le temps de regarder les épisodes le soir ou pas ? Je prends le temps. J'avoue que je prends le temps, parce que ça reste un exercice. Et ça permet d'évoluer, ça permet de se corriger, ça permet un petit peu de voir concrètement ce qui se passe. On est dans un flux tellement tendu, avec des journées qui sont extrêmement longues. Enfin, tout va très, très vite. Et du coup, ça nous permet un petit peu de voir le résultat. Et puis, du coup, on en parle avec nos coachs aussi. Et ça nous permet d'améliorer des petites choses. Parce que c'est quoi, justement, pour toi ? Une semaine type, par exemple, ici, tu tournes combien de temps ? Une semaine type, ça dépend des jours. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé très, très fort. L'intrigue était vraiment concentrée autour de ma famille ou de mon personnage. Donc, je pouvais tourner tous les jours, être en promo le week-end et commencer très tôt, finir très tard. Écoute, tu es obligée d'installer dans la région, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer le tournage. J'imagine que tu es obligée de peut-être penser à la suite ici. Je n'ose pas me projeter sur l'avenir. Je suis plutôt quelqu'un qui vit au jour le jour. Mais quand on voit le résultat et le plaisir qu'on a, on n'a qu'une envie, c'est que ça se poursuive très longtemps. Et on vous le souhaite sincèrement. Et justement, j'ai une dernière question que j'aime bien me poser à chaque fois que je reçois quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que ça continue, que ce soit personnellement ou professionnellement parlant. Oui, je dirais ça. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. A très bientôt. A très bientôt.